salut messieurs mesdames personnes nominaires ou mais qu'est ce fasse-t-il j'ai toujours rêvé de faire ça ouais salut donc aujourd'hui et bien une fin n'est pas coutume on va pas parler de jeux de rôle on va parler d'escape game c'est un peu proche quand même alors pour les deux du fond qui ne suivent pas je rappelle vite fait c'est quoi une escape game grosso modo une escape game ça a commencé comme des événements des jeux grandeur nature tu étais dans une salle avec plein de déco plein d'objets tout ça avec une personne qui était un peu planquée qui faisait un peu maître du jeu guide et donc j'avais une heure pour trouver la sortie de la salle donc il fallait résoudre des casse têtes des énigmes des puzzles ouvrir des cadenas tout ça pour y arriver aujourd'hui on va aussi appeler escape game en fait quelque chose qui s'est popularisé avec des jeux comme unlock donc voilà je t'ai amené le unlock star wars donc où en fait tu vas retrouver la même expérience mais sous format jeu de cartes avec avec ou sans applis pour t'aider quoi du coup on va on va un peu à tu ajoutes tu veux juste poser les cartes sur une table et tout puis ça fait l'escape game et tout et aujourd'hui on va voir comment nous on peut essayer de concevoir une escape game avec quasiment zéro budget voilà à la maison alors tu vas me dire ouais pourquoi pourquoi s'embêter alors qu'il y a plein de salles et qu'il y a également plein de boîtes de jeux de cartes type lock exit enfin je connais pas toutes les marques et bien pourquoi juste pour le plaisir de faire les choses soi même ça permet aussi éventuellement de personnaliser escape game voilà avec des clins d'oeil pour les participants donc pour un anniversaire un enterrement de vie de jeune fille enfin tout ce que tu veux quoi puis simplement pour le plaisir de faire soi même alors et quand je dis faire soi même une escape game on va plutôt être dans l'escape game grandeur nature ce que je vais expliquer c'est à dire que je vais pas t'expliquer comment créer un jeu de cartes escape game les jeux cartes escape game ils peuvent te servir éventuellement comme source d'inspiration après avec pas mal de limitations parce que souvent les jeux de cartes proposent des énigmes qui seraient assez physiquement difficiles à reproduire donc je pense quand même qu'il vaut mieux s'inspirer des escape game grandeur nature donc alors quelques petites étapes qu'on va voir ensemble la première chose c'est que tu vas prendre un carnet un crayon et tu vas dessiner en fait tu vas faire le plan de l'endroit où tu fais l'escape game généralement ça va être ton appartement donc tu fais tu fais tu commences par faire le plan de ta maison endroit où tu vis et tu vas en fait ça va être le plan de ton escape game et du coup tu vas vraiment faire comme un donjon c'est à dire que tu vas rajouter au fur et à mesure des épreuves un peu dans le sens où elles te viennent tu leur mets des numéros et puis tu mets donc les légendes pour les numéros et comme ça ton escape game va s'écrire l'avantage de cette approche par avec un plan sur lequel tu vas rajouter des numéros que tu vas légender c'est que tu peux faire un peu tu peux l'écrire un petit peu dans n'importe quel sens t'es posé de l'écrire du début jusqu'à la fin donc d'abord il faut que tu définisses je dirais l'objectif de ton escape alors moi j'ai mis à la recherche des pièces volées sont qu'il y avait des petites pièces en chocolat à trouver tu as compris que c'était pour des enfants et bon bah voilà ça peut être trouver un trésor trouver la porte et donc le narratif qui va avec alors t'es pas obligé de faire un narratif dans la recherche des pièces volées par exemple il n'y a pas de narratif c'est juste voilà faut trouver les enfants faut trouver les pièces il n'y a pas on n'essaie pas de dire ah oui c'est les trésors du pirate machin et tout parce que bon voilà donc le narratif c'est en option alors attention petit point sécurité en tant organisateur triste de l'escape game il vaut mieux que tu sois sur place pour assister en fait les joueuses mais aussi pour veiller à leur sécurité et pense si tu es sur une escape game en mode je vous ai enfermé la clé dans mon appartement il faut réussir à trouver la clé et sortir donne un double des clés à des joueuses pour voilà en cas de claustrophobie ou quoi elles ont quand même les clés ou alors toi tu as un double de clé sur toi parce que c'est pareil c'est bien gentil de cacher de cacher tes clés mais si les joueuses ne trouvent pas que toi tu te rappelles plus où tu as caché les clés ben t'es mal donc voilà tout vraiment toujours prévoir un double des clés ça c'est important je rappelle que c'est assez dangereux d'enfermer les gens et tout sans précaution même avec leur consentement donc voilà rédiger les games comme un donzon donc ça je t'ai expliqué je dirais qu'il faut que tu fasses attention à varier les types d'épreuves alors j'ai un peu listé pour toi le type d'épreuve qu'on peut avoir dans une escape il y a la fouille bon là ça c'est pas mal parce que ça la fouille ça plaît à tout le monde c'est un peu le truc on va dessus si quand on sait pas quoi faire on fouille après évidemment si tu joues dans ton appartement il faudra que tu délimites les zones de fouille éventuellement mais la rue balise ou quelque chose sur les parties de ton appartement que tu veux pas que les gens pouillent donc tu peux mettre ben voilà des énigmes alors je n'ai pas sur moi mais par exemple tu peux tu peux trouver des livres d'énigmes des cartes énigmes enfin des énigmes sur internet en veux tu en voilà enfin il n'y a pas de souci pour trouver des énigmes tu peux mettre des codes à craquer bon bah typiquement ça peut être avec ça peut être avec des cadenas si tu as des cadenas ou sinon ça peut être que c'était présent en tant que mj ça peut être juste voilà faut que les joueuses arrivent à trouver le code et elles te disent verbalement le code et tu dis si c'est bon ou pas tu peux prévoir à tout ce qui est casse-tête éventuellement si tu as des casse-tête à la maison j'aime bien j'aime bien rubis cube là et bien intègre le tu peux l'intégrer tout à fait à ton escape tu peux prévoir aussi du roleplay sert toi qui joue un pnj et il faut un petit peu à interroger donc le pnj pour avoir des indices voilà et il faut pas hésiter à varier c'est fou ça donc j'avais un truc qui était vachement bien et on fait une petite pause ce que mon fils il a fait un truc c'est vachement bien et ce serait vraiment dommage que je te le montre pas allez merci de ta patience en fait voilà ça c'est pour dans le genre on varie un peu le type d'énigmes voilà là mon fils il a fait la reproche en fait c'est la reproduction de la table de notre cuisine donc il a fait en légo bon c'est moi que l'idée en première de faire une reproduction j'ai fait leur besoin de la salle de bain en légo lui il a fait la table de la cuisine et hop si tu regardes bien là il ya une pièce ici c'est un peu bizarre pourquoi un point rouge en fait du coup il faut penser à regarder sur la table de la fille de la cuisine en vrai et là on se rend compte qu'il ya un indice partie des petites choses sinon bah pour le matériel vraiment pour te montrer qu'il faut vraiment pas hésiter à récupérer bon voilà quand tu as des enfants par exemple là c'est un petit un petit jeu qui là et tu vois il ya plein de petits comment de petites lettres de petits chiffres éventer donc ça on peut les disséminer éventuellement dans la pièce et en fouillant bas si on trouve les quatre chiffres en tête avoir accès au code en plus bon bah comme il ya tu vois il ya des pour le coup à inspiration est ce que escape game carte c'est beaucoup tu sais j'ai des chiffres de couleurs différentes donc quelque part je mette un code couleur et tu sais que tu dois faire rouge jaune vert bleu et donc tu dois trouver le chiffre rouge jaune vert bleu tu as trouvé code comme ça quoi dans le bon ordre et puis bon bah tiens des petits trucs comme ça mais si tu as des réveils des horloges eh ben tu peux faire aussi des petits des petits délires avec les avec les aiguilles des horloges quoi donc essaye vraiment de réfléchir ce que tu as en fait ça pas d'idée je crois que enfin il faut pas partir de jeter genre d'énigmes mais plutôt partir de ce que tu as dans ta maison tu vas un peu regarder ce que tu as dans ta maison et à partir de ce que tu as dans la maison le type d'épreuve va émerger je dirais assez naturellement donc voilà et bon voilà au besoin tu peux faire un petit peu d'achat pas tu vois peut-être des choses que je t'ai mentionné comme ça qui te qui te font un peu envie donc mais voilà casse pas trop t'attirer quoi peut-être et puis tiens sinon juste pour finir j'ai donc j'ai trouvé une vieille boîte de clé d'eau j'ai mis sur la de pour la déco la vidéo pour l'ambiance mais c'est vraiment bon art tu vois regarde qui a tous les suspects et voilà tous avec leurs armes du crime oui oui j'ai toujours mon chandelier sous la main et tout tu vois la mamie avec sa sa clé à molette tac le colonel moutarde avec son gun c'est c'est trop marrant voilà et bien sur ce je te fais des grands bisous et puis on se retrouve à la prochaine pour un sujet sans doute plus reliste allez ciao pour cent